A quelques jours des fêtes de Noël, le spécialiste de la famille royale britannique Richard Hayden, a affirmé au Daily Mail que le prince Harry n'avait pas annulé sa participation au Boxing Day pour faire plaisir à Meghan Markle. Les traditions semblent plus difficiles à contourner. Même si elles ne plaisent pas à Meghan Markle. Tandis que plusieurs informations affirmaient que le prince Harry avait renoncé à participer pour ne pas froisser son épouse au Boxing Day, cette chasse au faisant traditionnelle dans la famille royale au lendemain de Noël, d'après Richard Hayden, il n'en est rien. Le spécialiste de la famille royale assure qu'il est complètement faux que son Altesse royale ait interdit au Duc de chasser. Et pour cause, Meghan Markle aurait conscience d'une chose, le prince Harry aime chasser. Une occupation à laquelle il s'adonne depuis son enfance, notamment avec son père le prince Charles et son grand-père le prince Philippe. De plus, le Daily Mail assure que même depuis qu'il fréquente la Duchesse de Sussex, le frère du prince William n'a jamais renoncé à ses fusils de chasse. C'est un très bon tireur, rapporte également ses proches. Il semblerait également que le choix du couple d'adopter un Labrador ne soit pas si anodine. En effet, le Duc compte apparemment en faire un chien de chasse. Ce Boxing Day a toujours été un problème cependant, renoncer à ce Boxing Day n'aurait pas été une première pour le prince Harry. En effet, en 2017, le Duc de Sussex n'avait pas participé à la chasse traditionnelle, même s'il avait accompagné les participants. Ce Boxing Day a toujours été un problème. Meghan n'est la garante des droits des animaux et n'aime la chasse sous aucune de ses formes, rapportait une source au Sun pour justifier ce choix. Harry adore ça, et a toujours participé à cette journée. Mais si cela signifie de mettre fin à une tradition royale de longue date pour éviter de la bouleverser, alors cela doit se passer ainsi. Mais le grand chamboulement des traditions ne sera visiblement pas encore pour cette année. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz